La saison commence sous le soleil à Furiani et le Sporting Club de Bastia attaquent sa deuxième saison de suite en Ligue 2 BKT en accueillant un promu, le stade Lavallois, de retour après 5 ans en National 1. Les Corses attaquent bien ce match, première occasion sur ce coup, frant remarquablement tiré, quoiqu'un tout petit peu fort pour Franck Magri. Le problème à Furiani, c'est que le vent peut parfois être capricieux, Johnny Placid en fait l'expérience et au quart d'heure de jeu, il est très défavorable au gardien Bastiais. Et forcément très favorable pour un joueur de la qualité technique de Zakarian Aïdji. Avec le vent, sa frappe flottante prend de la vitesse et file dans la lucarne du gardien haïtien. La réussite est avec le stade Lavallois. Et la réussite sera encore maximale sur l'action suivante. Tout le stade réclame un but sur cette tête d'Amin Talal, capté en deux temps par Maxime Auboy. Mais il semble bien au vu des ralentis que le ballon n'est pas totalement franchi la ligne de lutte. Lavall continue de jouer avec le vent. Tentative soudaine magnifique des 30 mètres et quel arrêt de Johnny Placid somptueux alors qu'il reculait. Mains opposées, peut-être l'arrêt de cette première journée. Et en plus, ça préserve le retard de seulement un but à la pause. Rien n'est fait à Furiani entre Bastia et Lavall. Mais le problème, c'est que les hommes de Régis Brouard vont se saborder tout seuls en seconde période. Joris Saïnaty, moi ça passe contrée. Zakarian Aïji s'occupe du reste. L'Algérien a été le plus malin dans ce match. Deux buts pleins d'opportunisme et d'intelligence pour permettre à Lavall de mener 2-0 sur la pelouse du Sporting. Et ça va de mal en pie pour Bastia. Pénalty et carton rouge contre Dominique Guini. Et c'est Julien Maggiotti, pur Corse, révélé à Cholet puis Lavall qui se charge du pénalty. Mais Johnny Placid repousse la frappe de l'enfant du Sporting. Les Mayennais aussi termineront à 10. Rouge direct pour Kevin Tapoco sur cette action. La dernière tentative de Geoffrey Durban ne permettra pas à Lavall d'en marquer un troisième. Mais peu importe, le promu démarre idéalement sa saison de Ligue 2 BKT par une victoire très précieuse de zéro sur la pelouse de Bastia. Sous-titrage Société Radio-Canada